Je tiens à remercier le British Council, l'European et tous les partenaires qui ont fait que ce projet est possible. Je représente un réseau qui consiste à 80 organisations des droits de l'homme dans l'Union Européenne et autour du porto méditerranéen. Nous avons suivi dès notre création en 1997 la situation en Tunisie. La Tunisie, la situation civile en Tunisie a joué un rôle très important dans le développement du réseau. Je me rappelle que la première activité qu'on a faite en tant que réseau, c'est d'envoyer une mission d'observation d'un procès en Tunisie en 1997. Et après, on en a envoyé un grand paquet, je peux vous dire, de missions d'observation de procès. Et je m'appelle, on était dans ce travail, on se posait de plus en plus la question, mais quand est-ce que la Tunisie pourra changer, d'où le changement va venir, où est la nouvelle génération de défenseurs des droits de l'homme, comment est-ce qu'on peut créer une société civile qui peut se développer en Tunisie. Maintenant, on a la réponse. Je crois qu'on a suivi maintenant la création d'une société civile en Tunisie très, très vivante. Toute nouvelle génération de jeunes activistes. Et c'est vraiment le plaisir de suivre ce développement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.